Bonjour et bienvenue à cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Richard Langworthy. On est très heureux de pouvoir être ensemble aujourd'hui. Avant qu'on passe à la parole de Dieu, allons chanter ce chant d'adoration ensemble. Alléluia, 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 The Lord Almighty reigns. He has shown His awesome power, He has triumphed mightily. He's the victor of the darkness and the grave. He has broken chains that bound us, He has set the prisoner free. By His own great mercy we are saved. Alléluia, 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 The Lord Almighty reigns. Alléluia, Alléluia, The Lord Almighty reigns. Amen. Maintenant, allons entendre ce que le Seigneur a pour nous. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode passionnant qui va certainement nous défier de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est bien spécial qu'on puisse permettre à la parole de Dieu de diriger les pas de notre vie. Et merci aussi d'avoir été avec nous pour ce moment d'adoration dans lequel Noma nous a conduits. C'est très, très important et spécial que nous ayons ces moments dans la présence du Seigneur. J'aimerais partager ce matin quel est le fondement d'un mariage chrétien. Je sais que des gens se marient tous les jours, mais est-ce que le mariage chrétien est différent? Est-ce que les choses se passent différemment? Est-ce que le Seigneur a préparé des choses qui sont différentes? Et oui, le mariage, la relation de mariage chrétien n'est bien différente. Mais allons retourner au départ, dans Genèse chapitre 2, et j'aimerais qu'on puisse lire dans le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quand je lis cela, c'est la première fois que la Bible parle du mariage. Cela ne parle pas ici d'une union devant les tribunaux, ou devant la cour. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est quand un homme qui est vierge, et il prend une femme qui elle-même est vierge. Souvenez-vous que l'immoralité n'était pas encore d'actualité à ce moment-là. Et ils s'unissent ensemble d'une manière physique. Et voilà quand Dieu dit que maintenant ce couple est uni dans le mariage. Quand la virginité est brisée et que le sang coule, c'est là, pour Dieu, que l'alliance a été signée entre cet homme et cette femme. J'aimerais que vous réalisiez le sérieux de cela, parce que les relations sexuelles occasionnelles ne font pas partie du vocabulaire de Dieu. Et donc quand un homme prend une femme et qu'ils s'unissent ensemble d'une manière physique, alors Dieu dit que tu viens de prendre cette femme comme ta femme. Et femme, tu viens de prendre cet homme comme ton mari. Donc pour Dieu, quand on commence à parler du mariage, c'est une union physique entre un homme et une femme. Maintenant, les choses ne se sont pas bien passées, après que Dieu ait dit cela. Parce que quand on arrive à l'histoire de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, toutes les personnes étaient rassemblées et ils vivaient dans la rébellion contre Dieu. Et donc Dieu est venu et il a dispersé les langues, dispersé les nations et il a changé leur langue. Et donc les petits groupes de gens sont allés dans différentes directions. Et alors qu'ils partaient, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à créer leurs propres lois, leurs propres traditions, parce qu'ils avaient besoin de le faire. Et donc ils ont créé leur propre société. Mais toutes ces traditions, ces coutumes, quelque part, étaient enracinées à la tour de Babel. Mais ils sont basés sur la sagesse de l'homme et pas sur la sagesse de Dieu. Donc allons voir dans 1 Corinthien, et j'aimerais lire chapitre 1, verset 20, où ce sujet justement est discuté. Donc Paul écrit ici, et il dit, « Où est le sage ? » Au verset 20, « Où est le scribe ? » « Où est le raisonneur de ce siècle ? » Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie, la sagesse du monde ? » Verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Donc, Dieu est très clair que la sagesse de l'homme est une folie quand on la compare à la sagesse de Dieu. Ça veut dire que l'homme a une manière de faire les choses et Dieu a une manière de faire les choses. Et la manière de l'homme est en fait l'opposé de celle de Dieu. C'est intéressant quand vous y pensez parce qu'on a tous été élevés dans la sagesse de l'homme. Tous. Et si on ne fait pas attention, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre la manière qu'on a été élevés et on veut l'emmener dans notre maison. Alors maintenant, la manière qu'on a été élevés, c'est la manière que je traite ma femme et la manière que la femme répond à son mari, la manière que j'élève mes enfants, la manière qu'on traite les conflits dans la maison, la manière qu'on va être en contact et en relation avec notre famille, la manière qu'on gère nos finances. Toutes ces choses sont enracinées dans la sagesse de l'homme. Et on vient à l'église, on donne nos vies au Seigneur Jésus et on devient des chrétiens. Mais on ne réalise pas qu'on emmène cette sagesse séculaire dans nos maisons. Et on se demande pourquoi, en tant que chrétien, les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Il y a un verset intéressant dans 1 Pierre. Et j'aimerais lire chapitre 2, verset 6, où il parle « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisi, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Et après, il parle de ceux qui sont désobéissants. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Elle est devenue quoi ? Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il dit qu'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Est-ce que vous avez réalisé que la sagesse de Dieu peut devenir une offense, un scandale pour vous ? Les voies du Seigneur peuvent être complètement différentes à la manière que vous avez choisi de vivre dans votre vie. Et soudainement, vous devenez offensé par la parole parce que ce n'est pas la manière que vous faites tous les jours. Au fait, ça vient contre ce que vous faites. Et c'est très réel. Cette manière qu'on a été élevés, l'image que j'aime bien donner, c'est que je prends une chaise. Donc, je m'assois sur cette chaise en plastique et je me tiens debout et la chaise est toujours accrochée à moi parce que c'est ce qui je suis. C'est la manière que j'ai été élevé dans le village où j'étais. Mais je ne réalise pas que quand je viens à l'église, je prends la parole de Dieu et je mets la chaise au-dessus de la parole de Dieu. En d'autres mots, la façon dont j'ai été élevé a la priorité sur le conseil des Écritures. On ne peut pas faire cela. On doit réaliser que la chaise doit partir. On doit la mettre derrière nous. Et la parole de Dieu et la volonté de Dieu devient la seule autorité de ma vie. Alors, beaucoup de choses doivent changer. Le fondement d'un mariage chrétien, c'est la croix de Jésus-Christ où je meurs à moi-même. Ma femme meurt à elle-même. Et c'est deux personnes qui ont consacré leur vie à Jésus et qui ont donné leur vie complètement à Jésus et l'un envers l'autre alors que nous avons une nouvelle plateforme dans notre maison. C'est sur cette base qu'Éphésiens 5, l'apôtre Paul, et commence à parler d'un foyer chrétien. Regardez, avec moi. On va lire à partir du verset 22. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Ok ? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Maintenant, ce n'est pas de l'esclavage, c'est une attitude de cœur. Et maintenant, allons voir un verset très important. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. » Donc, si les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, alors ça change la manière qu'on a été élevés, car nous a été élevés avec une autorité charnelle, de la manière qu'un homme doit être. Il est le patron dans sa maison. Et sa femme est là pour le servir. Ça ne change pas les rôles, mais ça change la manière qu'on vit ses rôles. L'homme est maintenant le sacrificateur dans sa maison. Il est celui qui va garder la paix. Le mari est celui qui va prendre l'initiative et donner sa vie pour la famille et donner sa vie pour sa femme et de montrer l'exemple de ce qu'est la réconciliation dans la maison. Il n'est pas là pour être servi. Il est là pour donner l'exemple de la manière qu'on doit servir. Toutes ces choses changent dans un foyer chrétien. C'est très différent. On voyageait, on a rencontré un groupe de pasteurs et nous enseignions sur ces sujets. Et un jeune pasteur est venu me voir et il m'a dit, « Là où j'ai été élevé, il n'est pas convenable qu'un homme soit gentil envers sa femme ou lui montre une certaine sympathie parce que alors c'est un signe de manque de masculinité. » Ça a l'air horrible. Si ma femme me demande d'aller chercher de l'eau à la rivière parce qu'elle a besoin d'aide, alors si je porte l'eau et que mon voisin me voit, je vais lui dire que c'est pour les plantes. Je ne vais pas lui dire que c'est pour ma femme parce qu'il va penser que je suis un homme faible. Pouvez-vous voir combien la sagesse des hommes est étrangère à la sagesse de Dieu ? Après avoir entendu la parole, ce jeune homme est retourné chez lui et s'est repenti envers sa femme. Et il nous a dit le lendemain, « Je suis allé à la rivière, j'ai ramené de l'eau pour ma femme et mon voisin m'a vu et je lui ai dit, « C'est pour ma femme, je suis un homme selon Dieu et je n'ai pas honte de la servir, de la soutenir, de l'aider et de donner ma vie pour elle. » Vous voyez, l'Évangile emmène une ligne de démarcation. On met de côté la sagesse séculaire et on commence à embrasser l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, la puissance d'une vie soumise et ça change tout dans nos foyers. Comment concilier les arguments ? Les arguments se passent, les désaccords se passent. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que la femme va dans la chambre en pleurant, elle ferme la porte et l'homme est dans le salon et il est en colère et il y a un silence horrible dans la maison et personne ne fait rien et on met ça et on cache ça sous le tapis et demain, on espère que ça sera parti. Mais ce n'est pas la manière de faire de la parole. La manière de faire de la parole, c'est la réconciliation et c'est la responsabilité de l'homme d'initier. Même si sa femme avait tort, mais il a répondu en élevant sa voix, en disant peut-être certaines choses dans la mauvaise attitude, alors il doit s'humilier, frapper à la porte et dire « Pardonne-moi pour la manière dont je t'ai traité. » Est-ce que tu peux me pardonner de la manière que je t'ai répondu parce que je t'ai parlé d'une manière qui n'était pas selon Dieu ? Et ça, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais voilà ce qui se passe, c'est que l'orgueil meurt et quand l'orgueil meurt, la porte de la réconciliation et du pardon est ouverte et ça emmène la guérison dans un foyer. Et donc nous n'avons plus de sujets tabous où on ne peut pas parler sur certains sujets parce qu'on aura une réaction. Parce que tout cela est parti. Maintenant, on a deux cœurs qui se rapprochent de plus en plus. Je veux que vous soyez encouragés ce matin quand vous entendez ces quelques mots en vous donnant un aperçu de ce qu'est le mariage chrétien. La plateforme biblique, c'est l'œuvre de la croix. Une vie soumise, donnée, où on se soumelle l'un à l'autre et on se donne l'un pour l'autre. Ça emmène l'ordre, ça emmène la paix, ça emmène la réconciliation. Et ma prière, c'est que nos maisons soient de plus en plus sur le fondement de Jésus-Christ. Et lui est Jésus-Christ crucifié. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et que vos maisons soient de plus en plus paisibles et de plus en plus fortes. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été encouragés. Si vous voulez être notifié des futurs épisodes, alors cliquez sur le bouton « Notifications » et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir notre chaîne en vous abonnant et si vous voulez rester en contact, vous pouvez utiliser le mail qui apparaît maintenant. Sinon, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501